Repris les bonnes habitudes, se coucher tôt, manger sainement, réviser un peu. Fini les vacances, demain, Fanny, c'est la rentrée. Plus de 12 millions d'élèves retourneront en classe et parmi leurs camarades, certains ont encore du mal avec la langue française. 18 000 jeunes ukrainiens vivront officiellement leur première rentrée à l'école, chez nous, loin de leur pays, toujours en guerre. Dans l'Oise, Bogdana et ses enfants préparent ce moment important, non sans émotion, Caroline Baudry les a rencontrés pour Europe. Les valises de vacances traînent encore dans la grande maison où sont hébergées Cristinia, 10 ans, et sa famille. Dans son pyjama, elle révise avec sa mère des mots de français inscrits dans un cahier. Je vais aller à l'école. Hello, umpire, rocker, hello, hamster. C'est ce qu'il y a de l'année dernière. Son grand frère, Oleg, entre en cinquième. Au programme, les poèmes de Jean de La Fontaine, les maths, l'anglais et son activité préférée. J'ai commencé le basketball ici. Je suis prêt. J'ai envie de revoir mes amis. En fait, on ne connaît pas des Ukrainiens ici. Ils ont besoin des enfants, des autres enfants. Ils sont intégrés dans la classe. Moi, j'étais très surprise. Je n'ai jamais savé que c'est possible d'être si accueillant, si accueillant. Bien sûr, elles pensent tout le temps de retourner. I won't go to Ukraine. Grâce à ces élèves et grâce aux professeurs, ils sont bien. C'est un très grand travail. Je remercie. Les frais de scolarité, le transport en bus et la cantine sont offerts aux deux enfants de Bogdana. Habitués des petits uniformes ukrainiens, il ne leur reste qu'à choisir pour la première fois leur tenue préférée qu'ils mettront à la rentrée. Caroline Baudry. Sous-titrage ST' 501